Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'informations économiques. Vous suivez votre nouvelle émission IEMag. IEMag, c'est votre magazine spécialement dédié à l'intelligence économique. L'intelligence économique, un sujet qui fait débat dans les pays industrialisés, mais pour le continent africain, il reste encore méconnu. Pour en parler, je suis avec deux invités, des spécialistes. Nous allons décortiquer l'intelligence économique, son importance sur le continent africain et nous parlons également d'un sujet qui fait actualité en Côte d'Ivoire. La guerre de la bière aura-t-elle lieu ? Un sujet d'importance. Restez avec nous. De retour sur le studio, nous parlons d'intelligence économique. Qu'est-ce que c'est son implication sur les économies des pays africains et comment mettre en place une structure d'intelligence économique dans nos entreprises ? Pour en parler, je le disais, je suis avec deux invités. Docteur Kofi Yebois-Alexis, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Docteur Kofi Yebois-Alexis est consultant en intelligence économique à l'école de commerce et de gestion, ici même à Bigeon. Avec Docteur Kofi Yebois, M. Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir. M. Sadia Zouzou est spécialiste d'intelligence économique. Alors, avec nos deux invités, nous sommes partis pour 26 minutes d'entretien, 26 minutes d'échange sur ce sujet qui fait débat en Occident, mais qui est encore méconnu ici en Afrique, l'intelligence économique. Alors, Docteur Kofi, tout de suite, qu'est-ce que l'intelligence économique ? Merci. C'est une très bonne question. L'intelligence économique est une discipline qui enseigne l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement, de distribution en vue de son exploitation de l'information utile aux acteurs économiques. Et ces actions sont menées en toute légalité dans le respect de la protection du patrimoine de l'entreprise. Voici la définition qui est tirée du rapport Marc. Aussi, si cette définition est difficile à retenir, il faut tout simplement dire que l'intelligence économique est une discipline transversale qui vise à conférer à une entreprise donnée des avantages concurrentiels, durables, décisifs et défendables en captant les signaux faibles. Le mot le plus important dans cette définition, c'est capter les signaux faibles, c'est-à-dire comment capter les signaux faibles afin qu'une entreprise donnée puisse avoir des avantages concurrentiels, décisifs, durables et défendables. Voici la définition que je peux vous donner. Merci, Docteur. Monsieur Sandia, un cas pratique pour une entreprise, c'est quoi l'intelligence économique ? Oui, je voudrais vous dire merci aussi à la suite du Docteur pour dire tout à l'heure que l'intelligence économique, comme le Docteur l'a dit tout à l'heure, c'est une discipline transversale qui permet à l'entreprise de capter les informations qui émanent de son environnement en vue de permettre de prendre des décisions stratégiques. Il faut le dire, l'intelligence économique est une discipline, comme l'a dit, transversale, c'est-à-dire c'est une discipline qui est au confluent de beaucoup de disciplines scientifiques et de beaucoup de disciplines aussi en matière de management. Et donc, il faut le dire de façon nette, c'est un outil de gestion pour le top management. Donc, pour répondre à vos questions, c'est ce que je peux dire concernant l'intelligence économique. Donc, Docteur, nous sommes là en plein dans l'information. Exactement. L'intelligence économique permet d'avoir la vraie information, la bonne information, bien la traiter dans le but de son utilisation. Est-ce important pour les entreprises ? Bien sûr, c'est une discipline très, très, très importante. Comme tout à l'heure, M. Sadia vient de le dire, c'est la décision. Vous savez, décider est difficile. Alors, il faut avoir de bonnes informations. Il faut des spécialistes, des gens qui sont formés pour donner la matière à ceux qui prennent les décisions pour que cette décision soit de bonnes décisions. C'est pour cela que l'intelligence économique est née. L'intelligence économique est née pour pouvoir donner aux décideurs la capacité de ne pas se tromper en prenant les décisions. Il s'agit, là je vais en venir aux objectifs, il s'agit de donner à une entreprise la capacité de surveiller ses concurrents traditionnels, ensuite de surveiller les entrants potentiels, de détecter les campagnes de désinformation, de saisir les opportunités, de détecter les menaces et ensuite de saisir toute occasion qui peut lui permettre d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres entreprises. Ensuite, l'intelligence économique va plus loin pour aider l'entreprise à protéger son patrimoine matériel et immatériel. Je peux m'arrêter là par rapport aux objectifs, mais il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, c'est une discipline qui est très importante. Il faut savoir que nous avons d'abord l'information, mais avant l'information, nous avons les données. Les données, c'est tout ce qui est brut. Quand les données sont mises dans leur contexte, ça devient de l'information, l'information économique. Quand l'information est traitée, l'information va devenir de l'intelligence. Alors, c'est l'intelligence qui va amener le décideur à prendre la décision. Est-ce qu'il faut que j'aille investir sur tel marché ? Est-ce qu'il faut que j'aille investir au Bénin, au Burkina, au Mali ? Ou bien est-ce qu'il faut que je reste sur mon marché domestique ? Tout à fait. Voici comment cette discipline, en tout cas, elle est très importante, surtout pour les PME en Afrique. Donc, malheureusement, beaucoup d'entreprises ne savent pas ce que c'est. Ok, merci. Monsieur Sadia, à l'écouté, docteur Kofi, l'intelligence économique, il faut avoir des informations, il faut transformer cette information en renseignement. Sommes-nous ici en face de l'espionnage ? Ou autrement dit, quelle est la différence entre l'intelligence économique et l'espionnage industriel ou l'espionnage économique ? Ok, il faut dire qu'en moitié de l'intelligence économique, l'intelligence économique et aussi la stratégie, ce sont des terminologies qui sont empruntées ici à l'armée. Quand on parle de... À l'armée. À l'armée. Donc, ce sont des termes de guerre. Ce sont des termes de guerre, enfin, de guerre, il faut le dire, mais ce sont des termes qui, à l'origine, comme je le dis, viennent du domaine militaire. Et quand on parle des renseignements, c'est une notion assez importante qu'il faut voir. Alors, vous avez demandé tout à l'heure, pour revenir un peu en arrière, vous avez demandé un cas pratique. Je crois que tout récemment, par les médias, nous avons entendu que, tout le monde est un peu informé, que la pâte a tartiné en France, que beaucoup de citoyens européens, particulièrement français Nutella, et des rumeurs qui ont été avancées dans les médias comme disant que la pâte Nutella serait cancérigène. Alors, donc, ce sont des informations qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la vie d'une entreprise. Donc, avant que ces informations ne sortent, soit par exemple au niveau des médias, il faudrait que, j'allais dire, les personnes qui prennent des décisions stratégiques au niveau des entreprises, au niveau, surtout, je parle du talk management, soient au courant. Parce que, si vous n'êtes pas informé de ce genre d'informations, ça peut, je vais dire, de façon très nette, mettre en mal même votre activité économique, et surtout la survie de votre entreprise. Alors, pour revenir à votre question de tout à l'heure, comme vous disiez... La différence entre l'intelligence économique et l'espionnage industriel. Ok. Il faut dire de façon claire que l'intelligence économique travaille sur les sources blanches, c'est-à-dire les sources ouvertes. Et la différence est très nette. C'est une démarche totalement ouverte. Et quand on parle de sources ouvertes, c'est une source officielle, une source blanche. Nous parlons de la documentation, nous parlons des archives, nous parlons aussi... Et maintenant, nous sommes maintenant dans l'heure numérique. Toutes les informations qui sont véhiculées, ça et là, à travers Internet. Et donc, ce sont ces informations-là que nous appelons des sources blanches, des sources officielles, qui sont accessibles par tout le monde. C'est sur ces sources-là que nous travaillons. A contrario de l'espionnage industriel, qui, lui, s'est passé sur des sources noires. Et généralement, ce sont des activités qui sont difficilement traçables. Alors, donc, en termes clairs, l'intelligence économique travaille sur les sources blanches et les sources ouvertes. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord. Docteur, M. Sadia l'a dit, l'intelligence économique est quelque chose de purement légal. L'intelligence économique a une démarche, une déontologie. Exactement. C'est ça ? C'est ça. En tout cas, ce qu'il faut dire, pour en tout cas appuyer ce que M. Sadia vient de dire, l'intelligence économique ne fait rien d'illégal. 90% des données et des informations dont on a besoin pour décider sont des sources ouvertes. Le service de l'intelligence économique ne va pas s'introduire dans un système, dans une entreprise, pour aller faire quelque chose qui est malveillant. L'intelligence économique ne fait rien d'illégal. parce que l'essentiel, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est par exemple s'introduire dans un système d'ordinateur, essayer de capter des données auxquelles vous n'avez pas accès, alors qu'ici, je dis bien, 90% de ce que nous avons besoin pour prendre une bonne décision, ce sont des sources ouvertes. Ce sont des sources ouvertes. Quand on parle de sources ouvertes, vous voyez Internet, vous voyez les journaux, vous voyez tous les magazines, vous voyez même la chaîne sur laquelle nous sommes aujourd'hui, est une source qui est en train de donner des informations à tout le monde. On n'a pas besoin d'aller cambrioler, d'aller kidnapper quelqu'un pour pouvoir avoir une bonne information. L'essentiel industriel est puni par la loi, alors que l'essentiel économique n'est pas puni par la loi, parce que c'est une discipline légale. Elle n'a rien à voir avec l'essentiel industriel. Ok, ok. Docteur, à vous écouter, on voit l'importance de l'intelligence économique. Et à qui s'adresse l'intelligence économique ? Au top management ou à tous les employés d'une société ? C'est une très bonne question. Il faut dire que l'intelligence économique s'adresse avant tout au top management. Par contre... A tous ceux qui ont un pouvoir de décision dans l'entreprise. Par contre, pour que l'intelligence économique puisse être, on va dire, efficace dans une entreprise donnée, tout le personnel, depuis le gardien, depuis le vigile jusqu'au directeur général, tout le monde doit être impliqué dans la démarche. Vous savez, souvent, vous êtes dans une entreprise, vous avez des fuites d'informations. Tout à fait. Vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient. C'est souvent courant dans les entreprises. Ça peut être le personnel qui s'occupe de l'entretien de vos locaux. Ça peut être le vigile. Ça peut être la secrétaire qui a parlé un peu trop. Ça peut être tout simplement l'opérateur chargé des photocopies qui a parlé un peu trop. C'est pour cela que, dans une démarche d'intelligence économique, il faut impliquer tout le personnel. C'est une démarche collective. Mais la décision revient au top management. C'est la même chose. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'aurez compris, l'intelligence économique doit être au cœur de la stratégie de toute entreprise, au cœur de la stratégie de tout État. Nous finissons pour cette première partie. Nous allons nous retrouver pour parler des cas pratiques. De retour sur notre studio, nous allons nous intéresser à un sujet d'actualité ici en Côte d'Ivoire. Durant cette période de Coupe d'Afrique des Nations et durant la période des fêtes de fin d'année, les consommateurs ont dû constater une guerre larvée dans les paves, les maquis et partout dans les discothèques. La société Solibra et la société Brassivoire se sont données à une concurrence farouche. La société Solibra, qui est la société de limonaderie et de brasserie d'Afrique, filiale du groupe Castel, et la société Brassivoire, qui est née d'une co-entreprise entre Heineken et le groupe CFAO, se livre à une véritable bataille. Pour cette deuxième partie, nous allons répondre à la question des savoirs, avec nos invités, à la question des savoirs, la guerre de la bière aura-t-elle lieu en Côte d'Ivoire ? Solibra et sa marque flag, bock, et Brassivoire et sa marque pilote, Ivoire, la bière Ivoire. L'analyse par nos deux consultants, nos deux invités spécialistes en intelligence économique. Dr Youbois, la guerre de la bière aura-t-elle lieu en Côte d'Ivoire ? Première question, autrement dit, quelles sont leurs forces en présence ? Merci. Comme vous l'avez introduit tout à l'heure, nous sommes dans un duopole. Nous avons deux acteurs qui sont sur le marché, Solibra et puis le groupe Brassivoire. Voici les deux acteurs en présence. Et chaque acteur a ses forces et a ses faiblesses. Votre question me permet de faire un petit SWOT, une petite analyse SWOT, pour voir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de chaque acteur. Si nous prenons Solibra, Solibra qui est une vieille entreprise qui est installée en Côte d'Ivoire et en Afrique durant plus de 50 ans, qui a une longue expérience, qui s'est faite de la bière, qui a un large réseau de distribution sur tout le territoire ivoirien et même hors du territoire ivoirien. 50 ans de monopole, donc ? 50 ans de monopole, pratiquement. Parce que déjà en 1984, ou 84, Solibra a pratiquement avalé, si vous me prêtez de prendre ce terme, a pratiquement, on va dire, racheté Bracodi. Et il n'y a pas très longtemps que le produit phare qui est en train de griotter ses parts de marché, l'entreprise qui produisait la bière No.1 a été aussi rachetée. Donc c'est une entreprise qui est très forte, dynamique, et qui est sûre de son action et qui est capable de se projeter sur tous sortes de terrains, que ce soit un terrain hostile. Ce qu'il faut dire, c'est le leader du marché, du marché de la bière. En face, vous avez Bracivoire, qui est une filiale de Heineken, et qui s'appuie sur CFAO. CFAO qui est aussi une ancienne entreprise qui connaît le terrain africain, qui a un large réseau de distribution. Donc les deux acteurs, Bracivoire et le challenger, et donc si le leader n'a pas pu empêcher le challenger de s'installer sur le sol ivoirien, c'est pour dire que la guerre est déjà déclarée. – Ok, la guerre est déjà déclarée. M. Sadia, question. Il y a trois ans, un opérateur était venu sur le marché, la société de brasserie ivoirienne, avec leur marque No.1. No.1 a bousculé le marché, et puis voici, Solibra a vite racheté No.1. Est-ce que ce ne sera pas le cas avec Bracivoire ? – Bon, alors, pour répondre à votre question, je dirais que la guerre de la bière aura lieu. – La guerre de la bière aura lieu ? – Oui, vous avez posé la question. – Tout à fait. – C'est ça, non ? La guerre de la bière aura lieu, elle a même déjà commencé. Alors, qui aurait cru qu'il y a d'ici trois ans que, vous avez dit tout à l'heure que Solibra rachetirait, c'est ça ? – No.1. – No.1 produit, qui est produit par les brasseries ivoiriennes, fondées par M. Khalil, le groupe Eurofend. – Mais on n'aurait pas cru, il n'y a pas de certitude en économie. Et que, vu sous l'angle de l'intelligence économique, lorsque nous avons, par exemple, les entreprises doivent savoir qu'à travers des structures comme les structures de veille, les entreprises doivent savoir qu'il n'y a pas de certitude absolue en économie. Donc, effectivement, vous l'avez vu, Castel a racheté, en parlant de Castel, parce que c'est un monsieur qui est assez discret, qui ne parle pas beaucoup de lui, on parle de Solibra, mais en filigrane, derrière, il y a un monsieur qui contrôle le marché de la bière dans le monde francophone, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique, pratiquement en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, là où il y a les pays francophones en grande partie. Donc, cette entreprise-là a racheté, number one, et on a vu les résultats, parce que ce sont des grands groupes qui ont des cellules de veille, d'intelligence économique, etc., qui savaient qu'en filigrane, il y avait des opérateurs puissants qui allaient venir. Donc, il fallait rapidement, j'allais dire, avaler ce challenger, qui, déjà en espace de deux ans, avait rogné de 30%, j'allais dire, au niveau même du marché de la bière en Côte d'Ivoire. Donc, le résultat, on le connaît, et je pense qu'on appelle ça, Solibra, on travaille avec Castel, a racheté... Et donc, à vous écouter, Solibra, donc filiale du groupe Castel, s'attendait à l'arrivée de Brasse Ivoire, filiale du groupe Aineken CFAO. Donc, Solibra a pris des dispositions en rachetant la brasserie ivoirienne et sa marque number one. Mais aujourd'hui, est-ce que ça sera facile pour Solibra de racheter Brasse Ivoire ? Où avons-nous ici deux géants qui s'affrontent ? Il faut le dire, nous avons deux géants. Les deux géants, vous savez, l'entreprise Brasse Ivoire a installé une usine qui a une capacité de 1,6 million d'hectolitres. Et le marché ivoirien ne fait que 3 millions d'hectolitres, selon les estimations. Mais on ne peut pas installer une telle usine pour seulement que le marché ivoirien. Donc, la guerre a déjà commencé. Les deux entreprises vont s'affronter. Mais je crois que la bataille ne sera pas aussi facile parce que le groupe Brasse Ivoire est adossé à Heineken, qui est un géant mondial, comme Castel, qui a près de 160 sites de production, 250 produits différents. C'est une entreprise puissante et qui produit de la bonne bière, qui sait faire de la bière. Donc, je ne crois pas que ce soit facile. Tout à l'heure, quand je parlais, c'est vrai, j'ai dit que si le leader n'a pas pu empêcher le challenger de s'installer, parce que normalement, quand vous êtes sur un marché, quand nous étudions les théories de la concurrence, quand vous êtes le leader, vous mettez en place des barrières à l'entrée pour empêcher les nouveaux entrants de s'installer. Mais cela n'a pas été possible. Et Heineken ne s'est pas adossé à ces FAO par hasard. Parce que ce qui peut faire la différence, c'est la distribution. Mais ces FAO s'est distribué depuis très longtemps en Afrique. Avec son large réseau de distribution, partout, en Côte d'Ivoire, même dans les sous-préfectures, même dans les villages. Exactement. Du coup, si nous regardons sous l'angle de l'intérance économique, il reste les autres leviers. Les marketeurs parlent du mix marketing. Nous avons la politique produit, la politique prix, la politique publique promotion et la politique de distribution. Au niveau du produit, les deux savent faire de la bière. D'accord. Dr. Kofi, là, vous êtes en train de parler des scénarios possibles. Ok. Ok. Vous êtes en train de parler des scénarios possibles. Que va-t-il se passer ? C'est ça. Pour vous, il y a quatre leviers sur lesquels les deux entreprises peuvent jouer. Exactement. Alors, si les deux produits se valent en termes de qualité, parce que Brassivoire a posé sa bière comme la bière des jeunes en réussite. Les jeunes qui sont dans la classe moyenne, qui ont la joie de vivre. Vous voyez la bouteille de la bière ivoire. Quand vous voyez, même si vous n'êtes pas amateur de bière, vous avez envie de goûter. L'autre côté, Solibra, avec ses différents produits, c'est un produit qui se positionne comme le produit de l'identité. La bière Boc, c'est Didier Trouba, c'est la bière de ceux qui connaissent. Tout à fait. Vous voyez ? Mais les deux produits ont pratiquement la même valeur. Si c'est la distribution, j'ai dit tout à l'heure que Solibra a plus de 50 ans derrière, et donc la distribution n'a pas de secret. Brassivoire, c'est adossé à CFAO. Donc là-bas aussi, la distribution n'a pas de secret. Il va rester les autres leviers, le prix, et puis la publique promotion. Parlons de la publique promotion. Si vous remarquez actuellement, à tous les coins de rue, vous avez toujours les panneaux publicitaires. C'est comme la guerre a commencé dans la partie publicité. Chacun met partout qu'est-ce qu'il peut. Mais ce qui est intéressant, Brassivoire s'est mis sur les réseaux sociaux, sur le net. Si vous ouvrez abidjan.net, vous avez une page qui vous montre tout de suite Brassivoire. Du coup, les décideurs cherchent les canaux qui peuvent les permettre de se différencier pour pouvoir atteindre mieux les cibles. Et ce que j'entrevois, une fois que la bataille va s'intensifier, le leader qui est Solibra doit renforcer les barrières à l'entrée encore. Mais ces barrières sont des barrières sur l'identité. Comment faire en sorte que, de façon psychologique, le client, il soit bloqué dans le produit ? C'est ce que Solibra essaie de faire. D'accord. Donc Solibra n'a pas pu empêcher Brassivoire de s'installer. Donc, il n'a pas réussi dans cette barrière. Et vous, vous préconisez une barrière psychologique en présentant le produit de Solibra comme des produits identitaires de la Côte d'Ivoire. Exactement. Exactement. Qui n'a pas envie de ressembler à l'identité de Brassivoire ? Qui n'a pas envie de dire, je bois la bière qui vient de Côte d'Ivoire ? La bière, on va dire la bière originelle. Donc, de plus en plus, la campagne budgétaire va véhiculer ce message. Ce message. Pour que les gens se réfugient dans cette bière. Et comme si tu es sur le sol ivoirien, peu importe d'où tu viens, si tu es sur le sol ivoirien, alors tu bois la bière de Solibra. Et de l'autre côté, si tu es jeune, si tu es émergent, comme on peut le dire, tu bois la bière ivoire. Voilà. Donc, du côté publicitaire, on voit que la guerre, les deux groupes se tiennent. Exactement. Est-ce que vous n'avez pas peur du quatrième volet, qu'on aille vers la guerre des prix ? Alors, ce qui peut se passer, c'est que la guerre des prix peut avoir lieu. Actuellement, les deux prix se tiennent. Brassivoire se vend au prix conseillé de 500 francs. Les produits de la boque, de la même contenance à peu près, sont aussi autour de 600 francs. Il n'y a pas trop d'écart. Mais si la bataille, comme on dit, à la guerre, continue, alors nous allons arriver à une guerre des prix qui sera bien entendu intéressante pour le consommateur. Tout à fait. Mais catastrophique pour les deux entreprises. Exactement. À moins qu'il y ait une entente mutuelle. Et comme nous sommes dans des pays où l'économie est ouverte, je suis sûr qu'il y a des autorités chargées de réguler la concurrence qui vont certainement regarder de ce côté. mais rien ne dit qu'il n'est pas possible que les deux entreprises puissent s'entendre. Mais rien ne dit encore qu'un troisième larron ne puisse pas venir sur le marché pour bousculer. Tout à fait, nous y reviendrons. En ce qui concerne le troisième larron, alors, M. Sadia, la guerre des prix, est-ce inévitable ? La guerre des prix a déjà commencé. La guerre des prix a commencé déjà par... Vous savez que quand nous sommes siens, c'est quand même si un plateau d'échecs. Donc, celui qui est challengeux, c'est celui qui l'attaque. Et donc, là, on remarque sur le marché, on voit aujourd'hui que... Brassivoire a commencé à attaquer déjà. Avec la même contenance, le produit est à 500 francs. Alors, pour les jeunes qui regardent, qui doivent choisir entre la boque et, par exemple, la bière ivoire, le choix est vite fait. Alors, donc, j'ai arrivé à avoir une question. Vous vous demandez, est-ce que Solibra va avaler, finalement, Brassivoire ? On va en faire une bouchée, comme cela a été le cas avec les nouvelles boissons ivoiriennes. Mais cela va être très difficile. La raison, c'est très simple. C'est en fonction des acteurs en présence. Aynéken est une entreprise familiale qui a été créée en 1800, dans les années 1800. Et puis, à l'entraînement, c'est dans la même année aussi que CFAO a été créé. On a créé une alliance stratégique. Mais il faut dire aussi qu'à l'heure actuelle, même s'il y a une alliance entre Sab Miller, qui est le deuxième sur le plan mondial en matière de bière, a une alliance avec Castel, il faut dire aussi qu'Aynéken est le troisième mondial en matière de production de bière et a fait une alliance stratégique avec CFAO pour pouvoir dominer le marché. Et si vous regardez, par exemple, d'après les informations qui sont données par les dirigeants de Brassivoire, ils vous disent qu'en Côte d'Ivoire, la brasserie qui a été créée ici est faite pour alimenter l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ne visent pas que le marché national. Alors, donc, la guerre qui a commencé, cette guerre des prix, est une guerre qui, moi, à mon avis, ne va pas s'arrêter. Elle va prendre d'autres formes. Et nous, nous voyons ces derniers temps, je vois que Solubra a déjà réagi en créant, je crois, les boclettes, les 33 centilitres. Tout à fait. Mais avec un prix de 300 francs. Alors, donc, c'est une façon de répondre au prix. Si, pour le moment, Castel n'a pas décidé de faire, de s'ajuster sur le prix de la 66 centilitres, on voit déjà que c'est une réponse à l'attaque qui a été menée, j'allais dire, par Brassivoire. Et ça ne va pas être facile. Et je peux vous le dire que nous sommes partis pour une guerre de longue durée, où tous les coups sont permis. Il peut y avoir aussi, je peux dire, il peut y avoir des atteintes à la réputation. Tout est possible. Tout est possible. Nous sommes, c'est la guerre, dans la guerre économique, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des moyens légaux, il peut y avoir des atteintes à la réputation. Je veux dire, je ne sais pas si on peut le dire, mais on a vu ici, dans le cadre du bouillon de cuisine, ici, magie. Déjà, on racontait, ceux qui empruntent souvent les cars pour aller, on va dire, ah non, non, on occupe magie, quand tu manges, on fait ça dans la boue, etc. Mais nous, moi, j'ai eu l'occasion d'aller avec un groupe de femmes que j'encadre à l'auto-emploi, où nous avons visité les usines. Mais vous savez que les Suisses, c'est le plus propre au monde. Mais je veux dire que tout a été balayé d'un rêve, mais vous savez que le mal a été déjà fait. On a répandu des informations. Donc l'atteinte à la réputation est possible dans cette guerre entre Solibra et Brasifor. Et Brasifor, c'est possible. Et je pense qu'elle a été déjà engagée via, j'allais dire, les réseaux sociaux, dont il faut tenir compte aujourd'hui. Et on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Voilà. Maintenant, une question. On voit que les deux acteurs sont là. Les deux acteurs se tiennent. Et comme M. Sadia l'a dit, nous sommes partis pour l'Iguerre, à l'ombre, et tout est possible. Est-ce qu'il pourrait y avoir un troisième opérateur, le troisième larron, comme on le dit ? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais nous avons la nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire, NBCI, de l'homme d'affaires malien Moubakar Pouna, qui est sur le marché. Mais qui ne fait pas de la bière. Qui ne fait pas de la bière, qui fait des soft drink, mais rien ne dit qu'à la longue, cette entreprise ne va pas aussi se mettre dans la production de la bière. C'est un concurrent potentiel. C'est un concurrent potentiel. Et donc, si dans ces entreprises, les cellules d'intelligence économique sont au travail, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. Il voulait ajouter aussi que le géant mondial, c'est AB InBev, qui est le groupe Belco brésilien. Et voyant deux, j'allais dire, les deux acteurs vraiment aussi, j'allais dire, aussi actifs sur le marché africain, parce qu'il faut dire, et la raison stratégique, c'est l'enjeu de cette bataille qui se déroule, c'est comment avoir, j'allais dire, pouvoir avoir une position dominante sur le marché de la bière, sur le continent africain. Parce que... M. Sadi, quand je vous écoute, ce n'est pas une bataille nationale, vous êtes en train de parler d'une bataille continentale. Donc, ce qui se joue en Côte d'Ivoire, il ne faut pas le regarder au plan local, mais c'est la concurrence sur le continent africain. M. Sadi, bien entendu, je crois que j'ai lu un numéro de journal Le Monde, l'an passé, qui titrait comme ça, la Côte d'Ivoire future, ou bien l'Afrique future, elle doit être de la bière. Parce qu'on a remarqué que le taux de la population jeune, l'Afrique a un taux de population qui est très jeune. Et donc, c'est une cible vraiment commerciale et qui est, j'allais dire, au centre de ces enjeux, que nous voyons, j'allais dire, sous un œil, j'allais dire pour le moment profond, mais nous qui sommes des spécialistes en intelligence économique, nous réfléchissons à long terme, nous faisons de la prospective. Nous savons très bien que ce qui se joue actuellement, le marché ivoirien est très, très étroit. Ce qui se joue, c'est le contrôle du marché africain de la bière. Et il n'est pas exclu que celui qui est le leader mondial voit ces deux challengeurs en train de jouer sur une cour, et va commencer à se poser des questions, et va dire, mais tiens, tel que ses compagnies sont en train de jouer là-bas, mais est-ce qu'on ne peut pas aller voir de près et faire, par exemple, des alliances stratégiques pour pouvoir venir vraiment à la conquête de cette manne-là ? Donc, je pense, pour ma part, que ce qui se joue est nettement au-delà, et je pense que je sais que l'avenir vraiment nous le dira. Ok, docteur, il y a des Afro-pessimistes qui disent que l'Afrique, c'est l'Afrique de la pauvreté et des maladies, mais voici des grands groupes, des géants mondiaux qui viennent s'enfrotter en Afrique. Pourquoi ? L'avenir du monde est-il en Afrique ? C'est une très bonne question. L'Afrique, c'est le continent de demain. Vous savez, les grands pays, les grandes démocraties, les grands pays ont des populations qui sont en train de vieillir. Ici, nous sommes jeunes, et le taux de croissance démographique en Afrique est très élevé. Et les spécialistes de la prospective disent que dans très peu de temps, nous allons frôler le milliard d'habitants en Afrique. C'est ici que se trouve la consommation. C'est pour ça que les grands groupes viennent en Afrique. C'est ici que se trouvent les matières premières, que les grands groupes ont eu l'habitude de puiser. Mais c'est ici que se trouvent aussi les hommes qui vont consommer demain. L'exemple est simple, c'est le téléphone portable. Aujourd'hui, c'est... La bercée du mobile est extraordinaire en Afrique. C'est pour ça que ces grands groupes viennent sur le territoire africain. L'Afrique, c'est le continent de demain. L'Afrique, c'est là où il y a une classe moyenne, jeune, qui a vide de consommation, qui est prête à acheter. C'est pour ça que ces grands groupes viennent sur le territoire africain. On parle de l'émergence, mais il y a des pays qui ont pratiquement... On va dire que la machine de l'émergence est pratiquement en marche. Le Rwanda qui a fait la guerre, le Kenya, le Maroc, tous ces pays... Donc c'est ici que se trouve la croissance de demain. C'est pour ça que les grands groupes viennent sur le territoire africain. D'accord. Merci. Notre émission tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Votre dernier mot, je ne peux pas vous demander de pronostiquer maintenant, parce que vous l'avez dit, c'est une concurrence qui va continuer pendant encore longtemps. Et que faut-il retenir ? Autrement dit, qui peut l'emporter ? Je pense qu'il serait difficile sur ce plateau de répondre exactement qui va remporter. Ce que nous savons, c'est que la bataille est lancée, à la guerre comme à la guerre. Ce qui est important dans ce combat, il faut dire que se faire battre est excusable, mais se fait surprendre et impardonnable pour emprunter cette citation de Napoléon Bonaparte, le grand général, le grand stratège que les spécialistes de l'économie aimant citer. Nous sommes dans une bataille. Bien entendu, les années qui sont devant nous vont nous le dire. Et nous savons que ça ne sera pas facile. Brasivoire ne sera pas, on va dire, avalée par Solibra facilement. Solibra non plus ne se laissera pas faire. Voilà, parce que Solibra maîtrise le marché. Et le fondateur est un homme très secret, mais qui est très stratège. Donc l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. M. Sadi, à votre dernier mot. Oui, moi, mon analyse aussi, c'est par rapport à comment cette guerre va se terminer. Je veux dire aujourd'hui que, quand on parle de la bière en Afrique, on parle de Castel. Oui, mais Castel a aujourd'hui 89 ans. Et il ne se cache pas pour dire qu'il ne restera pas très longtemps à la tête de son groupe. Et il se trouve que Castel a une seule fille. Et cette fille n'est vraiment pas intéressée à reprendre les affaires de son père. Donc, on lui avait dit tout à l'heure qu'il était un fils d'immigré. Il est venu avec ses frères en France et puis ils ont fait fortune. Et donc, aujourd'hui, ce sont ses neveux qui l'ont en train de positionner. Mais on sait souvent que dans les grands groupes industriels, comme ça, à travers le monde, on a plusieurs exemples. Il y a eu le cas des Renauds, Pigeot et autres. Lorsque les patriaches décèdent, ça a une grande influence sur l'entreprise. Donc ça aussi, est-ce que cela peut… Il faut suivre ça de près ? Il faut suivre ça de près. Est-ce que cela peut avoir un impact sur cette compétition qui est en train de se dérouler ? Mais ce que je peux dire pour terminer, c'est qu'on a dit tout à l'heure, à l'attention des top managers, des décideurs, il faut savoir que les signaux faibles sont des éléments qu'il faut pouvoir analyser dans une entreprise. Et il n'y a personne de mieux placé pour analyser les signaux faibles dans une entreprise qu'un spécialiste en intelligence économique, en IEU et aussi en veille. Et c'est ce qui permet aux grands groupes européens, occidentaux, américains, au-delà d'avoir 100 ans de vie. Alors, je pense que ce sont des choses qui peuvent être faites. Déjà, on fait de la veille dans les entreprises, mais de façon non structurée. Parce qu'avant d'ouvrir un magasin, ici, on se renseigne, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Mais il faut que ce soit structuré. Et c'est ce que je voulais dire pour vos membres. Ok, merci. Merci. Nous sommes à la fin, cette fois, de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons que vous suiviez votre nouvelle émission IEUMAG, votre émission consacrée à l'intelligence économique, une émission créée par Business 24 Africa pour faire la promotion de cette nouvelle discipline, l'intelligence économique, et son implication sur les économies du continent africain. Nous étions avec nos invités, Dr. Kofi Yeboah-Alexis, Dr. Kofi Yeboah-Alexis, consultant en intelligence économique, à l'école de commerce et de gestion, ici, même à Bijon. Nous étions également avec M. Sadia Zouzou, M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et restez sur Business 24 Africa. À la prochaine.